Mais oui, mais t'es marrant, toi, là, Death Trooper, t'as vu le nom que t'as ? Tu t'étonnes que les gens, ils t'aiment pas ? T'es tout le temps en train de tirer avec ton blaster sur les gens, là, écoute, euh... Bah oui, mais on peut pas être aimé des gens si on est tout le temps en train de leur tirer dessus pour un oui, pour un non ! Euh, Dark Vador, Dark Vador, bah, t'es pas obligé de suivre tous les ordres qu'on te donne tout le temps, hein ! Non, mais tu fais pas d'effort ! Tu fais pas d'effort ! Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster, jouer à Nerf, aujourd'hui avec Papou et mon ami, le Death Trooper, bien dit coucou ! Il sait faire que des tirs de l'âge vers lui ! Aujourd'hui, on vous présente le Nerf de la gamme Rival, hein, de la série Edge, qui n'est pas encore arrivé en France, malheureusement ! Le fameux Jupiter, que vous avez plébiscité dans la vidéo du concours des 3000 abonnés ! On reste dans les noms de planète, hein, pour cette série, hein ! On fait une belle de planète, toi ! C'est un Blaster mécanique, un ressort, avec un chargement Bolt Action, hein, pour un chargement à verrou, quoi ! À ma connaissance, c'est le seul Blaster qui est vraiment à chargement à verrou, dans la collection Nerf ! À part, peut-être, bien sûr, le Nerf Pharao de chez Ultra ! Un quadrage en mode Muppet Show, pour avoir un champ assez large, pour voir tout ce qu'il y a dans cette boîte ! Alors, petite parenthèse, merci à, euh, Mark Trooper de la chaîne Air Battle Game, hein, je mets le lien sous la vidéo, grâce à qui j'ai pu choper ça pour pas trop cher aux Etats-Unis, hein ! Sinon, vous, si vous voulez l'avoir, bah, ça sera un site qui commence par i et qui finit par baie.fr ! Sans plus tarder, déballage ! Oulala, rien de très important sur la boîte ! On va tout de suite faire le tour de ce qu'il y a dans la boîte ! Dans cette boîte, le fameux Jupiter 19-1000, donc 19 en chiffres romains, qui veut dire 2019, l'année de sortie de ce Blaster, et 1000 pour dire qu'il y a 10 boules à l'intérieur ! On a un Targeting Set, bon, un set de cibles, qu'on va voir après, on a les boules, la notice, et on arrive à casser les liens avec les doigts, voilà, on a tout enlevé, on va repasser en champ plus rétréci ! Ah, on est mieux comme ça ! Bon, on a un magnifique Blaster, hein, verre citron, hein, tu vois, voilà, oulala ! Dans la même série, on sait que ce Blaster a un petit frère ! Le petit Mercury 5 coups ! On a encore un peu de plastique là, hop, les boules de la même couleur que le Blaster, hein, donc série spéciale, hein, cette petite bouboule, la belle notice, collection, je vais lui mettre de côté pour moi, la dernière boule ! Oulala, par où on commence ? Bah déjà, on va tout monter, hein, alors, le Blaster, il est monté, on va y mettre son bipied, donc on a un magnifique bipied, enfin ! Un accessoire rival type bipied, bipod, on a des crans de réglages, un, deux, trois, quatre, quatre crans de réglages pour sa hauteur ! Donc, qui va, à fortiori, s'adapter sur tous les rivales que vous pouvez avoir ! Enfin, ceux qui ont un rail de personnalisation dessous, hum, donc là, ça va faire quelque chose de joli, on va voir ! Eh, quand même, hein, non ? On est bien ou pas, là ? Après, on a le set de cible ! Donc, la cible qui est sur un pivot avec un poids, je vais voir, on va la monter ! Ah, j'ai hâte, les amis, de voir à quoi ça ressemble, ça ! De manipuler ce blaster, de tirer sur cette cible pour voir ce que ça donne ! Quand même, hein, des beaux blasters comme ça, on les trouve pas en France, c'est quand même pas normal, hein ! Je te jure, hein ! Si vous êtes d'accord avec moi, parce que c'est pas normal, bah mettez un like, tiens ! S'il vous plaît ! Alors, attention ! On a mis les petits bras, on met le... On a nerf d'un côté, nerf de l'autre, nerf rival, on clipe comme ça... Voilà ! Et donc, quand on tire sur la cible, ça fait, vous êtes prêts ? Hein ? Qu'est-ce que c'est qu'il fait du vélo dans la maison ? Est-ce qu'après, on peut le redémonter pour l'emmener quelque part ? Je t'appuie en dessous ! Ouais ! Ok, donc, les amis, c'est monté ! Alors, on va faire le tour rapide de l'appareil, parce que vous voulez voir qu'est-ce qu'il a dans le museau, un petit peu, ce petit monsieur, là ! Le bipied ! Je peux le mettre vers l'arrière, je peux le mettre vers l'avant... Bah, un petit peu comme le méga centurion, dis donc ! Oh, le poids ! Oh là là ! Il y a un appui jou, avec un effet un peu caoutchouteux, donc c'est... Ah, c'est très confortable ! Et alors, attention, ce que tout le monde veut voir, le chargement à verrou... Attention, vous êtes prêts ? On monte, on recule, on avance, on descend... Est-ce qu'on peut le faire sans le redescendre ? Je ne redescends pas le verrou, ça tire quand même ! Donc, tu peux accéder à une cadence de tir... Ah oui, il y a plein de pieds, alors il marche ! Ok ! On voit moins, aujourd'hui, forcément, le héros, c'est le blaster, quand même ! L'esthétique de ce blaster, je vous laisse aller à la fin de notre vidéo avec nos gros plans, Et vous ferez votre propre opinion sur l'esthétique de ce blaster que je trouve pour ma part très très beau ! Qu'est-ce qu'il a de particulier ? On a un monopode, donc un monopied à l'arrière pour régler la hauteur... 1, 2, 3, 4, 5... 5 réglages... Après, vous appuyez, et ça revient tout seul ! Ça, j'aime bien ! C'est pas mal, ça ! C'est costaud ! Oh, ça a l'air ! Ça, c'est un petit peu mou ! Bon, on voit ce type d'appareillage sur les vrais snipers de la vraie vie, des gens qui tuent des gens que c'est pas bien ! Hein ? Mais bon ! Sniper, vous êtes, comme dirait Yoda ! Donc, on peut donc, comme je disais, régler le bipied à l'avant... Eh ! De ouf ou pas ? Ah, de ouf ! On a le fameux bipied qu'on avait dit à l'avant, amovible ! On a un rail de personnalisation sur le dessus, sur lequel vous allez pouvoir mettre... Héhéhé ! Ben oui, tout le monde le sait pas ! Mais des lunettes Nerf standard, Nerf Modulus, par exemple ! Regardez l'esthétique que ça donne ! Ha ha ! Oh ! La lampe tactique Rival ! Donc ça n'a aucun intérêt technique, hein, de le mettre sur le dessus ! Mais par contre, esthétiquement, regarde ! Chez Rival, ils avaient édité un ray d'hôte, hein, une visée poids rouge, hein, qu'on pouvait mettre sur les rails de personnalisation Rival, celle-ci... Franchement, avec ce blaster-là, ça aurait de la mine, s'il vous plaît ! On a un petit organe de visée pliable ! Touk ! Et on va pouvoir aligner ici avec ici, regardez plutôt ! On a une fenêtre transparente de chaque côté du blaster pour visualiser la capacité du moment du chargeur quand vous êtes en train de jouer ! Et on va charger, comme beaucoup de blasters de la gamme Rival, par-dessus, comme par exemple sur le bon vieux Saturne ! Donc, comment charge-t-on ce blaster ? On met le levier de chargement vers l'arrière ! Donc, on fait hop ! Hop ! On me prend des bas-balles ! Donc, on en met 10, hein, c'est fourni avec 10 boules ! On a une capacité de 10 boules ! 7, c'est bien, le trou est bien large, là, on a vraiment plein de place pour placer les doigts ! C'est vrai que la gamme Rival, c'est pour les 14 ans et plus ! On sent vraiment là qu'on est dans quelque chose de sérieux, quand même, les amis ! Le chargeur interne et le mécanisme reculent quand tu charges ! On a une détente ici, une détente designée, très, très, très jolie ! On a un petit bouton ici pour verrouiller la détente, c'est une sécurité ! On a un petit bouton pour désenrayer le blaster quand il est enrayé ! C'est simple, vous appuyez sur ce bouton-là, ça déverrouille le mécanisme et vous allez pouvoir l'avancer et le reculer ! Et enlever, par exemple, une boule Reka 630 qui aurait un peu verrouillé le mécanisme ! À l'arrière du blaster, un indicateur de tir pour savoir si vous êtes prêt à tirer ou si vous avez déjà tiré ! Perso, je trouve qu'on ne voit pas grand-chose ! Bon, le mieux, c'est d'aller faire les tests de tir en extérieur pour voir la portée de ce blaster et après, on fera les tests de précision sur la cible sonnette de vélo ! Alors, les portées, on ne sait pas ce que ça va donner, mais chez les grands reviewers aux Etats-Unis, on donne une puissance de 91 FPS de moyenne sur les tirs de ce blaster, alors que sur la boîte, on parle de 90 FPS ! Donc, on est dans la moyenne d'un Kronos, par exemple, ou d'un Saturn, comme j'ai fait en vidéo il n'y a pas très longtemps ! Bah, regarde, le lien est sous la vidéo, s'il te plaît ! Et c'est parti, les amis ! Bon, allez, vent de face, boule neuve, c'est parti ! Tire tendu ! 16 mètres 16 mètres 19 mètres 19 mètres 20 mètres Bon allez, tire en cloche ! 18 mètres 20 mètres 18 mètres 19 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 mètres test ultime du sniper je mets une lunette dessus nerf au hasard n'importe et de modulus attention on va voir si c'est précis avec les lunettes au tout hasard alors là j'ai tapé en plein milieu d'où je visais je tire à 7 m maintenant on va conclure les amis avec ce magnifique blaster la conclusion va commencer par le prix alors on est entre 50 et 100 euros suivant quel biais vous utilisez pour l'obtenir si vous avez des amis aux états unis c'est cool si vous avez que le site internet qui commence par i qui finit par baie bon bah c'est fluctuant les prix voilà à vous de voir les points négatifs on trouve toujours pas ce blaster en france c'est abusé si vous êtes d'accord avec ça mettez moi un like jadis on a le bipod bipied ici qui est un peu lâche tu vois on a tendance si on écrase un peu trop à hop là voilà la cible tu as intérêt à la mettre sur une surface un peu adhérente ou une nappe parce que la tendance à glisser quand tu tapes dessus avec la pression du blaster tu vois un autre point négatif l'indicateur de tir ici qui ben on voit pas trop la différence entre le moment où tu as tiré ou tu n'as pas tiré tu vois donc le point négatif ce n'est toujours que mon avis très subjectif j'aurais aimé un canon plus long là au niveau esthétique ça aurait été beaucoup plus badass parce que là en termes de longueur regardez bien on est quand même plus plus court que mon pompe saturn plus long que le charger et dernier point négatif le verrou alors qui est un peu raide à la manipulation tu vois bon c'est tout ce que je trouve pour ma part dans les points négatifs parce que on peut pas parler de cadence de tir ou quoi que ce soit parce que c'est un snipe d'ailleurs vous avez vu tout à l'heure quand je tirais finalement bon tu peux avoir une cadence de tir quand même plutôt correcte c'est intéressant dans les points positifs à donc toujours une fois ce n'est que mon avis la couleur et le design que je trouve très 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 travaillé le design c'est très très beau il ya des petites choses partout vous verrez dans les gros plans à la fin c'est magique l'appui joue en matière un peu caoutchouteuse qui est vraiment très 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 confortable quand vous jouez avec c'est vraiment sympa le fait que la précision est bonne on a surtout tu vois des organes de visée quand on les aligne vous avez vu tous les tests que j'ai fait je tape dedans quand même alors oui je tirais entre 4 et 7 mètres suivant mes essais mais bon mais là on arrive à aligner tu vois vraiment sympa les points positifs avec le blaster vous avez cette cible j'ai pas fini de jouer avec moi parce que là dis donc le fait d'avoir un chargeur incorporé de certains préféreront les chargeurs amovibles mais pour un sniper je trouve que c'était plutôt assez approprié on a quand même un emport de 10 tirs 10 boules c'est pas mal bon dans les points positifs ça j'adore le fait d'avoir la possibilité de vraiment le régler dans tous les sens au niveau de son assiette toi tu peux vraiment le mettre plus ou moins haut plus ou moins bas tu as ça c'est génial on a les points positifs cette magnifique queue de détente designé avec un mouvement de translation avant arrière qui est très agréable quand tu tires c'est le sniper souvent il se met en appui sur sa détente comme ça et l'attend et là je touche à peine on est dans le sniper on est dans le sniper des gauchers et les droitiers tu t'en sors la fenêtre aussi pour visualiser l'interne et pour voir où on en est dans le nombre de boules à tirer ça j'ai trouvé ça génial parce que je me fais souvent avoir en mode oulala j'ai défourrié je sais pas combien il me reste de boules ça pour moi c'est un très très bon point positif surtout en partie et alors et la position grand petit tout le monde est très bien et alors très confortable au niveau de l'épaule donc pour moi à ce jour un des meilleurs sniper chez nerf alors évidemment chez rival on peut pas comparer parce qu'on n'avait pas vraiment de sniper non plus bon tu vois par contre on a dans les points positifs le fameux mécanisme à verrou qui est pour le coup vraiment très réaliste m'en reste pas si vous vous avez des idées de points négatifs ou de points positifs que je n'ai pas évoqué n'hésitez pas à le mettre en toute courtoisie et sympathie dans les commentaires les amis ça ça j'adore ça c'est voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez kiffé ce sniper en tout cas merci de nous avoir regardé et je vous dis à bientôt sur la chaîne platin droit c'est pénible ce bruit de vélo quand même moi Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que t'en penses toi ? Mais me fais pas la tête, je t'ai pas parlé de la vidéo, mais en même temps t'as vu dans les tâques t'es fait, on dirait un méchant. Ah oui, mais écoute, les gens ils veulent de la joie en ce moment, tu comprends pas ça toi. Bon allez viens, allez viens, on va boire un chocolat au lait là.